... Les acteurs mondiaux de la robotique s'étaient donnés rendez-vous ici à Lyon pour le premier salon international Inorobo. Les spécialistes sont unanimes, les robots vont entrer dans notre vie quotidienne comme l'ont fait auparavant la téléphonie mobile et Internet. Nous ne sommes pas encore dans la guerre des étoiles mais cette ère ne semble pas si lointaine. La révolution, la révolution va se faire en douceur. Les robots n'ont pas qu'un côté ludique, ils peuvent être pratiques, surtout utiles. C'est ce que nous avons découvert ici à Inorobo. Voici Nao, le plus célèbre des robots français. Du haut de ses 58 cm, il sait parler, voire communiquer et même danser. Plus spécifiquement, il s'agit d'une plateforme d'enseignement et de recherche. Des applications ont par exemple été développées pour aider les enfants autistes. Nao est disponible pour les universités et les laboratoires en tant qu'outils de recherche depuis deux ans. Actuellement, nous développons des applications au grand public pour le robot. On peut imaginer un futur où les robots donneront plus d'autonomie aux gens. Le but principal de Nao, mais aussi de tous les robots que vous voyez ici, ce n'est pas de prendre les emplois des gens ou de faire les choses à la place des gens, mais on peut imaginer que pour une personne avec un handicap, un robot à la maison, pourrait rendre à cette personne un peu plus d'autonomie. Concrètement, le marché de la robotique de service pèse aujourd'hui quelques 3,5 milliards de dollars. Ce chiffre devrait doubler d'ici trois ans et pourrait même atteindre 100 milliards en 2020. Malheureusement, la plupart de ces robots coûtent aujourd'hui très cher. Les plus perfectionnés se monnaient en dizaines de milliers d'euros. Tout le monde essaye d'attendre un grand soir de la robotique et ça ne sert à rien de l'attendre, il n'y arrivera pas. Il n'y a pas une date. Ce qui va se passer, c'est que la robotique va infiltrer nos vies par plein de manières différentes. Le transport, le médical, l'éducation, le loisir, le domestique. Et c'est cet ensemble de choses qui va converger, qui va faire qu'on va un matin se réveiller et on va se dire, tiens, finalement, il y en a pas mal. Bill Gates disait dans les années 80 qu'il y aura un ordinateur par foyer. Moi, je vous dis, il y aura plusieurs robots par foyer dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Beaucoup de robots sont développés pour la recherche scientifique et le domaine de la santé. BIRTH SIM forme les futurs sages-femmes au geste technique d'un accouchement difficile. Il a été développé par une filiale de l'INSA de Lyon et est déjà utilisé dans les hôpitaux universitaires de la région. Autre application médicale, cette orthèse sert à faire de la rééducation, mais est aussi utilisée dans les laboratoires ou dans les centrales nucléaires pour manipuler des éléments dangereux à distance. Les robots peuvent faire beaucoup de choses, passer l'aspirateur en est une. Mais nous avons aussi créé des robots pour venir en aide aux militaires en Irak et en Afghanistan pour s'occuper des bombes, des mines et des explosifs. Nous avons un robot appelé le Pac-Bot qui peut aller jusqu'à ces engins dangereux et aider à les désamorcer. Le Pac-Bot sauve des vies de manière quotidienne, je pense. Le problème est tellement répandu que ces robots sont actifs des centaines de fois par jour. Le Pac-Bot et son grand frère, le Warrior, sont actuellement utilisés au Japon, dans la centrale de Fukushima, endommagés par le tsunami du 11 mars. Le Pac-Bot place notamment des compteurs Gégère pour mesurer la radioactivité. Mais ces modèles inventés par iRobot sont surtout connus pour les services qu'il rentre dans les zones de guerre. Comme certains militaires aiment à le souligner, quand un Pac-Bot déclenche un engin explosif, il n'y a pas de parents à prévenir. Parmi les robots les plus appréciés ici à Inorobo, voici l'adorable Pleo, un petit dinosaure doté d'une intelligence artificielle. Il évolue en fonction de son environnement. Nul doute qu'il saura séduire les jeunes générations, celles qui devraient vivre pleinement l'âge d'or de la robotique.